Assalamu alaykoum, on va passer à notre licence fondamentale, c'est la licence de psychologie où il y a deux parcours, il y a le parcours psychologie clinique et le parcours psychologie sociale donc c'est intitulé à pour objectif disposer des enseignements académiques, constitue de sorte théorique des connaissances dans les différentes spécialités de la psychologie, permettre la maîtrise des grands principes et des principales théories qui vont le fonctionnement des processus perspectives, cognitifs et affectifs, faire acquérir les langages, métalangages et méthodes universitaires et ceux de la discipline, développer la capacité d'observation, d'analyse et de synthèse et apprendre aux étudiants, rendre compte de façon correcte, cohérente et structurée. Développer des compétences méthodologiques et théoriques fondées sur les problématiques de la psychologie. Faire acquérir les connaissances disciplinaires, éthiques de la recherche, de la déontologie professionnelle de la psychologie, de la législation concernant les psychologues, histoire et psychologie de la psychologie, champ disciplinaire de la psychologie et courant théorique. Le champ du travail, ou bien de boucher, c'est la recherche scientifique, métier dans le domaine de la santé, de l'éducation, d'industrie, domaine juridique et social. Les conditions, c'est avoir un bac et il y a huit des dossiers. Le contenu, le contenu pédagogique, donc premier semestre, introduction à la psychologie, le domaine et des courants de la psychologie, fondement de la sociologie, le domaine de la sociologie, les principes de la pensée philosophique, notions et textes philosophiques, langue et communication. Pour semestre 2, psychologie et développement, et stade de la vie, psychologie cognitive, les grands courants de psychologie, expérimentation et méthode de la recherche en psychologie, psychologie clinique et pathologie, psychologie sociale, langue et communication. Troisième semestre, troubles psychologiques et pathologiques, relations sociales et psychologie d'intégration, psychologie du développement et apprentissage, le cognitif et l'affectif approche, psychanalytique, psychologie et biologie, test du fonctionnement cognitif et fonctions opératoires. Pour semestre 4, psychologie des nervoses et psychoses, interaction et construction de l'identité, psychologie de handicap, activité mentale, fonctions cognitif, statistiques et traitement de données, test de personnalité. Donc pour le parcours 1, 5, interaction sociale et relations intergroupes, psychopathologie dynamique, psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent, psychopathologie de l'adulte et des personnes âgées, méthode quantitatif et qualitatif en psychologie sociale et clinique, le pré-projet. Pour semestre 6, du même parcours, délinquance et conduite adductive, fondement théorique et pratique de la méthode psy-clinique, bilan psychologie et utile de cas, des approches thérapeutiques, stages pratiques et projets de fin d'études. Pour le deuxième parcours, S5, c'est interaction sociale et relations intergroupes, psychopathologie dynamique, conditions sociales, psychologie sociale appliquée, travail, famille et école, méthode quantitatif et qualitatif en psychosociale et clinique, le pré-projet. Le parcours de toujours, semestre 6, phénomène des groupes et contextes sociaux, la présentation sociale, approche, théorie, psychologie et organisation, la communication en psychologie sociale, stages pratiques, projets de fin d'études. Concernant les universités qui accueillent ce discipline, il y a l'université Hassan II en arabe, il y a l'université Mohamed V, c'est la psychologie en français, et il y a l'université et le bon trophée, c'est la psychologie en arabe. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera pour avoir une idée sur cette filière et avec avec la citation de rallye des cultures, d'orientation et de formation à l'approche. Merci.